Il n'y avait pas là-dedans de manipulation mentale, comme on pourrait le voir, d'emprise, quelque chose d'un peu sectaire. La question c'est, je ne sais pas quelle est la dimension de la manipulation et quelle est la dimension de l'amour, et je pense qu'il y a un mix des deux quand même, parce que lui il voulait un enfant, donc il était vraiment, et c'était quelqu'un de persuasif, de déterminé, on le voit à travers sa carrière, quoi. C'était un battant, c'était vraiment un homme de volonté, c'était aussi un visionnaire dans sa façon de voir les choses. Donc je pense qu'il y a une part sûrement inconsciente de manipulation. Votre mère Annie, je me dis que c'est elle qui a le plus bougé depuis 15 ans, forcément. Parce qu'on sent dans le livre qu'elle est sur le fil. Elle est moins sûre que vous, que tout ça tient par l'amour. Alors je pense que c'est elle peut-être qui en a le plus souffert. C'est ce qu'on ressent. Voilà, à ce niveau-là, ça a été, je pense que sa jeunesse, sa vie de femme dans ses premières années, a quand même été, entre guillemets, volée par ce contexte. Après, dedans, elle s'est installée, elle a été heureuse aussi dans cette forme-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est, bon, elle est partie avec, voilà, avec quelque chose à porter qui était quand même de l'ordre. Je pense que quand même elle m'a eue, elle avait, d'une part, très envie de m'avoir, et puis d'autre part, je pense qu'elle n'était pas prête pour ça. Je pense qu'elle n'est pas prête pour ça.